Bienvenue Aloïs, bienvenue Simon. Bonjour. Merci de nous accueillir, bonjour. Pas de soucis. Vous êtes des chroniqueurs, présentateurs, chroniqueurs du 19h live, qu'on retrouve sur RGR tous les mardis à partir de 19h. C'est ça, comme son nom l'indique, 19h live. C'est parfait. C'est la question qu'on nous pose le plus, 20h, 19h, on ne sait plus, on ne sait pas. On ne sait plus, pourquoi ce nom ? On se taffe. Effectivement. On regarde quelques images pour se rendre compte un petit peu de ce que vous faites, et on en discute juste après. Carrément, allons-y. Et c'est maintenant, dans 19h live. Et bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 19h live sur RGR. Comme chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver. Ce soir, on a du lourd, on a beaucoup, beaucoup travaillé cette semaine pour vous apporter un contenu exclusif. Et j'accueille Marie Bens. Bonsoir Marie, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très très bien, merci. La forme ? Oui, oui. Un peu fraîchement, parce qu'on s'est pris pas mal de flocons quand même. C'est chiant, c'est mouillé partout, j'aime pas ça. Je préfère quand tout est blanc, avec un beau petit soleil et tout. Oui, voilà. Mais là, non, j'aime pas ça. Bonsoir. Voilà, Marie Vénère ce soir. Dites-nous aussi avec le hashtag RGR19h live si vous n'aimez pas la neige. Non, mais j'aime bien la neige, mais là, on a toujours fait peur de se casser la figure, c'est chiant. Tu t'es cassée la figure, Marie ? J'ai failli. Ah, voilà, voilà, voilà. Quand on fait des choses à moquer, forcément. Voilà. Chaya, Chaya est avec nous ce soir. Ça va, à toutes et à tous. Comment vas-tu, mon Chaya ? Ça va, malgré la neige, ça va. Ah, malgré la neige. Alors, est-ce que tu as une petite expérience neigeuse à nous raconter ? Ça va, je tiens toujours sur mes pieds. En termes généraux, il n'y a pas de souci. Ça va, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je touche du bois. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis avec Océane aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour, Océane. Bonjour. On est en direct du village Téléthon de la ville de Reims, comme vous le voyez sur la place Drouet d'Erlon, magnifiquement bien décorée aujourd'hui, et en ces périodes de fêtes de Noël. Alors, Aloïs ou Simon, comment cette aventure a débuté ? Ben, je... Ben, j'y peux. Merci, merci, merci. En fait, l'année dernière, il y avait une émission qui s'appelait Talks sur RGR, qui était animée par un ami à moi. qui est parti travailler à Paris, dans la télévision, et en fait, ben, vu que l'émission s'est arrêtée, le directeur d'antenne m'a simplement demandé si je restais l'année d'après, et moi, je voulais, ben, me tourner vers l'animation, parce que le chroniqueur, c'est cool, mais au bout d'un moment, j'en avais fait le tour, et voilà, j'ai décidé de... Ben, il m'a donné carte blanche, avant que je décide, déjà, c'est pas mal, vu que je suis directeur d'antenne. Mais après, voilà, il m'a donné carte blanche, et j'ai fait un Talk 2.0, qui s'est appelé 19h live, avec une formule un peu différente, pas si différente de classe, parce qu'on est sur un talk show de divertissement, et voilà, tout simplement, plus de chroniqueurs, des chroniques différentes, on a axé un peu plus sur le direct Facebook, Facebook Live, parce qu'on a l'antenne 106.1, mais à l'ère des réseaux sociaux, c'est quand même cool d'avoir la vidéo, aussi, comme vous. Effectivement. On était jaloux, en fait. C'est plutôt beau. Alors, du coup, c'est toi qui a un peu monté un petit peu tout ce projet. Comment ça s'est passé pour rechercher les chroniqueurs ? Qui fait quoi, du coup, dans l'émission ? Alors, tout le monde, il faut savoir que tout le monde est chroniqueur à l'antenne, mais tout le monde a un poste en production. Et après, dans le recrutement, Simon, qui est ici ce soir. Simon était déjà un bénévole de longue date sur RGR. Et après, pour les autres chroniqueurs, j'ai fait une annonce sur Facebook pour savoir s'il y avait des passionnés de radio et des gens qui voulaient tester la radio. Et l'année dernière, il y avait une stagiaire à RGR qui n'est autre que Marie Bins, qui a pris la chronique Marie Scrut l'Info. Donc, elle fait tout ce qui est bon plan, actu, de la région et nationale. Et puis après, on a eu Chaya, qui, pareil, Chaya n'avait jamais fait de radio. mais il a postulé sur Facebook et il a une voix assez grave, assez attirée. Il a son style, tu vois. Et vu qu'il est très culture, c'est venu en chronique culture, ciné, people, musique. Et puis Océane, qui était dans Tauleclay en arrière, qui est l'ancienne Miss Champagne-Ardenne. De l'année 2015, c'est ça. Et là, c'est les conseils d'Océane. Trucs et astuces, déco, beauté, tout ce qui lui passe par la tête. Et ça se passe plutôt bien. Comment ça se passe ? Parce qu'on a parlé d'émissions spéciales tout à l'heure, vous allez même sur le terrain, comme on a pu voir dans l'extrait. Oui. Pourquoi ? Est-ce que c'est l'évolution aussi un peu de votre concept ? Est-ce que vous allez peut-être plus partir là-dedans ? Pourquoi le faire aussi ? Ça, on a essayé pour le Téléthon. On trouvait que c'était une bonne occasion. On voulait faire une émission spéciale Téléthon, mais ça ne tombe pas un mardi. Donc après, on se dit est-ce qu'on enregistre, on diffuse ? Un peu compliqué. On s'est dit, ben non, on va faire un 19h live, mais exceptionnel. Et on l'a fait en direct de la place d'Erlon. Les micros connectaient à l'ordinateur. On était en 4G Bouygues Télécom de ouf. SFR est orange. C'est ça. C'est bon, ça s'est fait. Et donc, non, non, mais tu vois le truc. Et donc, ils étaient quatre et nous, on avait nos micros sans fil et on avait bien flagué 19h live et tout. On a fait les choses bien. J'ai vu ça, c'est beau. Et donc, on était en direct. On avait prévu précharger des vidéos pour faire quand même des pauses. On a fait quand même une heure de direct. Place d'Erlon dans le froid. Mais non, dans l'ensemble, c'est super bien passé. C'est étonnamment bien passé dans le signal. Ça n'a pas beaucoup haché. C'était de bonne qualité. Et on a pu envoyer des teasers. Donc, c'était chouette. Et alors, dernière petite question. Comme ça résumerait un petit peu tout. Pourquoi justement cette lancée dans cette aventure ? Parce qu'on n'avait rien à faire d'autre. Ça ne marche pas si beaucoup. J'adore. J'ai adoré dire ça. Excusez-moi. Ça m'ajoute une ligne sur le CV. Enfin, sur le CV sur RGR. Ça brûle la ligne. Non, mais ça permet... Moi, je voulais voir d'autres choses que l'animation. Enfin, je suis déjà animateur sur d'autres émissions. J'ai déjà été chroniqueur sur d'autres émissions. Et moi, je voulais vraiment me servir de cette émission-là vraiment d'un point de vue technique pour chercher d'autres trucs, d'autres sensations. Et lui, c'est juste l'organisme, en fait. Depuis quelques années... Tu l'as trouvé, l'organisme, avec Disney World Live ? Pas avec toi, mais... Non, je rigole. Je ne veux pas le savoir. Non, et puis moi, pourquoi être mis dans cette aventure ? À côté, je suis comédien, je fais de la réa, de la prod, on est tous dans le même métier. Et en fait, je n'ai jamais pu choisir demain dans quelle carrière me mettre. Est-ce que je deviens un comédien de ciné ? Ou alors, est-ce que je deviens un animateur radio ou TV ? Écoutez, merci beaucoup, Héloïs, Simon. Merci à vous, c'est cool. Et puis vous revenez quand vous voulez dans 19h live. Il n'y a pas de souci. Et puis nous, si on passe dans le coin, ma foi, on viendra boire dans les magnifiques mugs la grappe. Parfait, merci beaucoup.